devenir très très calme et voilà non non super franchement super et donc combien de temps pour organiser un projet comme ça pour une soirée combien de temps ? c'est tous les jours tous les jours pendant 2 septembre à hier et comment vous est venu cette idée de monter un projet puisque c'est vous un peu qui avez lancé ça qui avait eu l'idée de monter les 24 heures de Saint-Jean parce qu'on peut quand même voir que maintenant on attire quand même pas mal de monde on peut voir qu'il y a l'entreprise de l'anchi qui maintenant est la marraine avec aussi le bateau comment il s'appelle déjà l'horizon Energy Observer qui sont là et qu'on peut même avoir nous en interview donc vous avez quand même réalisé un projet énorme ouais bah ça c'est pas c'est pas arrivé comme ça en un an ça fait quand même la 17 ans qu'on travaille autour de ça mais si on si on veut parler de pourquoi et comment sont nés les 24 heures en fait c'est ça date de du temps de l'ancien donc vous êtes en bac STI 2D mais ça date de l'ancien bac STI qui s'appelle le bac STI génie mécanique productique et on cherchait donc on était dans cette section là des entre guillemets des usineurs donc en fait on en activité avec les élèves on faisait de l'usinage donc les séances d'atelier de huit heures par semaine les élèves les passer sur les machines il y avait aussi des cours de techno à côté un peu comme ce que vous faites en ETT par exemple en plus mais donc on cherchait des projets comme on faisait de l'usinage on ne voulait pas faire des pièces qui ne servaient à rien c'est-à-dire on fabriquait une pièce on apprenait les élèves utiliser les machines mais sur des pièces il y avait des plans les pièces les pièces ne servait pas forcément à quelque chose de réel derrière donc elles servaient à manipuler les machines mais après la pièce on mesurait c'était bon la cote était respectée et puis bon la rigueur ça partait à la poubelle donc ça c'était pas très motivant pour les élèves donc on a on a commencé à l'époque avant de faire des petites voitures là on fabriquait des alors c'était la grande époque dans les à la fin fin début des années fin des années 90 c'était la grande mode du tuning et donc on a commencé sur les machines à faire des pièces d'adaptation de vraies voitures on a fait des pommeaux de levier de vitesse on a fait des pédaliers sport on a fait des des petites tirettes d'ouverture de portières de voitures en aluminium poly etc on a même eu à l'époque déjà à l'époque on a eu des prix pour ce qu'on faisait on a déposé des brevets etc et puis après on a dit bon ben ça c'est bien mais voilà on aimerait bien essayer d'organiser un petit temps on va s'amuser on va faire une course de 6 heures on va mettre les 4 voitures en compétition puis on va bien voir ce que ça fait ça fait ce que ça fait et ben voilà donc on a fait une course de 6 heures ici dans la salle de sport l'ancienne enfin l'ancienne génération avant qu'elle soit restaurée et donc on avait fait le circuit avec des tuyaux pour arroser tu sais les tuyaux d'eau de tuyaux d'arrosage ouais c'était vraiment système système je peux même dire c'était tuyaux d'arrosage du golf de huymoreux et donc des grands grands tuyaux j'avais fait un circuit pendant 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 six heures on faisait tourner les voitures et donc je sais en direct on va pas attend est ce que on peut faire une petite pause ou pas juste il faut que j'aille voir je reviens